Le soumis sur le 2.0, étrange situation. J'ai fait un poste pour que nous ne puissions pas nous dérouter de nos objectifs, parce que c'est très important, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut faiblir, ça peut arriver de faiblir, ça peut arriver de tout tenter. Et d'ailleurs, faire un poste comme ça, lorsque le bavasseur nous avait dit qu'il y a au bal, j'ai fait un poste où je disais à le bavasseur de revenir à la raison, vous voyez. Donc là, on n'est pas aux divisions. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ce poste ? Tout le monde sait maintenant que la bien-pensante vous protège des méchantes personnes comme nous, qui passons notre temps à vous détourner, d'accord ? Et donc, quand ça ne marche pas, ils coupent des chaînes. Donc, j'ai perdu une chaîne dernièrement, c'est pas grave. Celle-ci est l'acte de revenir tout doucement. Les aidentes et les abonnés de l'ancienne chaîne... Vous voyez la manipulation, c'est-à-dire déjà se faire appeler l'insoumis et en plus aller dans la direction du soumis. Mais l'affaire à l'envers. Écoutons la suite, mes amis. Ils peinent beaucoup. Ils m'ont dit que pour trouver la chaîne, c'est vraiment un parcours de combattants. On ne sait pas ce qui se passe avec l'algorithme qui empêche que la chaîne soit retrouvée. Bon, peu importe. Là, je sors cette vidéo hier, dans la nuit. Et en allant dans mes activités, aujourd'hui, je vois qu'il y avait déjà 1011 vues. Quelque chose de ce genre. J'ai dit, tiens, 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 c'est allé très vite parce que j'ai sensu te prendre. Donc, YouTube est manipulé par le système dans la nuit. Et, je reviens dessus pour regarder les commentaires, si j'avais une petite pause là. Je me dis, tiens, je vais voir ce que les internautes disent parce que j'ai l'impression que beaucoup ont mal compris ce boost. Ça dit que les gens ont l'impression que je suis un peu tapé sur Ramos. Je ne tape pas du tout sur Ramos. Donc, je me dise même que je fais du lèche-cule, pourquoi pas. Il est dans son game. C'est concrètement, c'est lui par tout le monde. Bien sûr, dans son game. Je me suis forcer à faire bien comprendre le message. Deux fois que je l'ai mal passé, et que les gens comprennent que ce n'est pas une question d'aller taper sur les gens. On m'a crié de jaloux, pourquoi pas. Bon, bref. Oui, regardez ce qui se passe. Vous voyez le nombre de vues. C'est 1042 vues. Là, il est 15h30, n'est-ce pas ? Je vous souhaite que vous voyez bien, 15h30. 1042 vues. Regardez, normalement, quand je vais l'actualiser, ça c'est 1042 vues, il y avait un moment. Quand je vais l'actualiser, je pense qu'il va se passer... Tiens, comme par hasard ! Vous l'avez vu ? Comme par hasard ! Mais, est-ce que vous croyez au hasard ? Est-ce que vous croyez au hasard ? Merci. Continuons la vidéo. C'est bien ce que je pensais. C'est passé de 1042 vues à 783 vues. Il y a eu une erreur. Je pense que YouTube s'est trompé, ils ont mis trop de vues. Après, ils ont dit, oh ben non, on refait les calculs, c'était pas 1042 vues, c'est 743 vues. Ouais, à 15h38, en fait, plus le temps passe, plus les vues diminuent. C'est génial ! Les gènes peuvent diminuer. Les gènes pas peuvent augmenter. On peut mettre un gène, on l'enlève, on l'enlève pas. On peut mettre un gène pas, on l'enlève, on enlève un gène. Vous pouvez m'expliquer, là, la magie qui fait que ça passe de 500, là nous sommes à 15h32 maintenant. Donc à 15h31, c'était à 1000, je sais plus ce que c'est qu'on a vu, bon c'était à plus de 1040 vues. Et à 15h32, ça passe à 740. Et la vidéo de Jacqueline Moureau à 5 millions de vues, alors, elle est où ? Donc, ceci est un détail qu'il ne faut pas négliger. Ça veut dire que cette vidéo, elle dérange. Parce que, regardez bien, il n'y a rien de méchant que j'ai dit dedans. J'ai parlé en faveur du mouvement des gènes. J'ai demandé simplement à ce que nous puissions presser les rangs et que nous ne perdions pas. Les gens, il y a beaucoup qui ont soutenu et qui soutiendront nous en disant, on lui accorde. Sachant que c'est tout à fait normal, c'est un jeune qui se bat. J'ai également des gens qui m'ont dit, ben tiens, il avait essayé ce qu'il faisait avant pour venir s'investir au mouvement des gilets jaunes. On lui accorde tout ça, c'est pas là la question. Comme par hasard, tout de même, au début, monsieur l'insoumis était un peu, comment dire, sceptique au mouvement des gilets jaunes. Mais, comme le pouvoir a vu que, tout de même, les gens écoutaient ce qu'il avait à dire, et bien, je pense qu'il s'est fait crisser la pâte. Continuons la vidéo. La question est de savoir, il y a quoi de négatif, de contre-productif, d'incitation à, comme ils m'ont dit la dernière fois, à la haine, ou comme certaines personnes aiment à le dire, de noir au sans-criste, il y a quoi qui amène ou qui peut expliquer le fait que les vues diminuent. Les vues ne peuvent pas diminuer. Les vues peuvent rester stables, c'est-à-dire que les gens décident de ne plus les regarder. Donc, sachez que ce qui se passe là, ça a toujours été comme ça dans ma chaîne. Les internautes m'envoient des mails pour me demander pourquoi est-ce que je les ai supprimés. Les chers amis, sachez que moi, je ne peux pas vous supprimer. De toute façon, je n'ai pas envie de supprimer des gens. Les gens ont le droit de s'exprimer. D'accord ou pas d'accord, on a le droit de s'exprimer. C'est que comme ça que nous pouvons avancer. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce que je voulais faire d'autre là ? Parce que j'ai pris des photos. Alors, c'est pour ça, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai pris d'autres photos au cas où je faisais cette manœuvre. Tenez-vous, vous voyez, là je fais retour. C'est à 1000 chances et vues. Vous voyez ? Donc, mais quand je vais remettre ça à jour, paf ! Ça va redescendre. C'est parce que ça, c'était le tampon agissé précédemment qui est resté en mémoire. Et mon nombre d'abonnés, je l'ai aussi constaté la dernière fois. Il était à 1876 vues et il est retombé à 1400 vues. Ah non, à 1400 abonnés, il était à 1876 abonnés et il est tombé à 1400 abonnés. Je ne sais pas la magie que la bien-pensante essaye de me faire, mais la seule chose que je veux vous dire, les amis, que vous mentiez ou que vous descendiez, sachez que le peuple a compris. Donc, d'ailleurs même, plus vous faites ce genre d'ânerie, plus on les montre, plus les gens sont convaincus. En fait, c'est contre-productif. Vous nous faites de la publicité. Sachez-le. Le simple fait d'avoir supprimé ma chaîne. Vous savez ce que vous avez fait ? Vous avez permis aux gens de comprendre que j'étais vraiment quelqu'un qui essayait de faire des choses. Et je ne pouvais avancer à ça. Vous voyez ? Il y avait des gens qui me disaient que ça ne se payait pas le système, mais je n'entends plus ça. Vous leur avez donné vous-même la preuve que je me lève contre vous. Donc, cherchez n'importe quelle solution que vous vous devez. Faites toutes les manipulations que vous allez faire. Enfin bref, pour vous dire qu'il se fait appeler l'insigné, mais dans le fond, il est bien soumis. Et vous voyez le volte-face qu'il fait, donc d'un début hésitant sur les gilets jaunes, critiquant un peu le système et puis la matrice même des gilets jaunes. Et ensuite, eh bien, prendre l'engagement, faire partie de la gilets jaunes. Tout de même surprenant. Ramon s'est démasqué, allez. Je vous invite à voir la vidéo. Nous sera obligés de mettre en verlan sinon ils vont boicoter la vidéo. Ciao, ciao. Assez une bonne vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada